C'est tout à fait particulier et d'actualité par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes actuellement, la fin des temps, le diable et ses camouflages. Le diable, nous avons un ennemi dans l'église de Dieu appelé Satan. Certains m'ont dit, vous croyez encore au diable ? Certainement, Jésus y a cru, Jésus l'a combattu. L'apôtre Paul l'a chassé, les démons ont dit, nous savons qui est Paul, nous savons qu'il existe, cette créature maléfique est le prince de ce monde. Nous avons besoin d'apprendre certaines choses, particulièrement cette conférence, donc, va avoir deux parties. Donc, ne partez pas à la première partie, il y a une deuxième partie, soyez patient. Alors, il y a beaucoup de stocks ce soir qui vous seront communiqués et cela sera corroboré par la parole de Dieu. Évidemment, je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes venus, pour certains, de loin, pour entendre cette conférence. Et c'est un grand privilège, car une heure dans les parviers de Dieu vaut mieux que mille jours ailleurs. Amen. Nous ne voulons pas être ailleurs, nous voulons être dans la maison de Dieu. Comprends ce qui se passe, parce que vous savez que vous avez à l'intérieur de votre cœur une âme immortelle. Un jour, vous allez passer dans l'éternité et les cimetières sont là pour nous le dire, les morgues à l'hôpital sont là pour nous le dire. Et nous devons nous préparer à l'éternité. L'éternité est longue, très longue, toujours longue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel que le Seigneur nous a déjà gagné à la croix de Golgotha. À nous, évidemment, de choisir. Mais entre ces moments-là, il y a un ennemi qui veut, évidemment, nous séduire. Un ennemi qui veut, donc, notre perte. Et nous devons le discerner. Et ce que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui, plus que jamais, c'est du discernement. Discerner est très important. Nous allons voir tout à l'heure que nous allons avoir besoin de regarder non seulement l'extérieur, mais d'aller voir ce qui se passe dans le sous-sol, d'aller voir ce qui se passe derrière le vernis, qui agit, qui parle, qui déclare certaines choses. Et parfois, nous allons voir qu'il y a une séduction. Et Jésus-Christ lui-même nous a dit, plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Un immense nombre de gens, à la fin des temps, seront séduits. Si vous étiez le diable, où est-ce que vous travailleriez le plus ? Là où il y a le plus de lumière, là où il y a la vérité, là où il y a des hommes qui ont été sauvés, arrachés à son royaume. Donc, c'est dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est dans la cible, littéralement, du diable à la fin des temps. Et ce soir, nous allons voir cette conférence, le diable et ses camouflages. Nous allons nous lever ensemble devant le Seigneur et nous allons lire Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 15. Gardez-vous. Ça veut dire, faites bien attention. Gardez-vous des faux prophètes. Ça veut dire des prophètes faux. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais, au-dedans, à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. Comment ? Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. ni un mauvais arbre porté de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Amen. Le Seigneur, nous sommes devant toi, toi le Fils unique du Père, toi le Grand Dieu éternel, toi le Fils divin, toi qui es lumière, toi qui es justice, dont les yeux sont de flamme. Nous te demandons ton aide ce soir, afin de comprendre, de réaliser. Aide-nous, Seigneur, à discerner que la parole de Dieu ne soit pas l'être morte, mais que cette parole soit annoncée avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion, afin que nous comprenions et que nous abandonnions encore, encore plus à Jésus, notre Sauveur, notre vie entière. Nous prions ces choses, Père, en liant les forces diaboliques, les forces de ténèbres, les forces démoniaques et impures, afin que la parole de Dieu est un libre cours, cours dans chacun de nos cœurs. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Paul a déclaré que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. C'est-à-dire qu'il ait la main haute sur nous. Pourquoi ? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous connaissons ses desseins. Nous savons que les desseins du diable est de détruire votre vie spirituelle, votre église, votre pasteur, ainsi de suite, votre vie morale, votre vie doctrinale. Voilà le but de Satan. L'apostasie. Nous avons été avertis qu'à la fin des temps, non seulement il y aurait des signes dans le monde, guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, famine, etc. Mais aussi, le Seigneur a parlé de la venue de faux prophètes, des prophètes faux. On appelle cela l'apostasie. Deux mots grecs, apos et stasis, qui veut dire s'éloigner de la base. Stasis, la base, ce qui a été établi, reconnu depuis 2000 ans, tout d'un coup, à la fin des temps, il y aura un départ, il y aura un divorce des connaissances que nous avions, qui nous ont été communiquées par le Seigneur et par les apôtres. L'apostasie se faufile, se glisse, ne se glissera pas. Le verbe que je donne est au verbe présent, c'est maintenant que les choses se passent, l'apostasie se faufile, se glisse à l'intérieur des rangs de l'Église. Faux apôtres, faux prophètes. Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom, sous le couvert de mon nom, chrétien, et comment ça s'appelle notre sauveur ? Ça s'appelle Christ. Christ a donné le nom chrétien. « Beaucoup viendront sous mon nom, se servant de mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24 et le verset 5. Faux prophètes qui annoncent toutes sortes de choses, la fin des temps, qui annoncent toutes sortes de choses au nom de Jésus, et ainsi de suite. Certains tordent littéralement la parole de Dieu. Jésus, verset 4, nous dit, « Il s'est glissé », notez le mot « glissé », comme on glisse, comme un serpent s'églisse. Il s'est glissé où, ça ? Parmi vous, qui ? Les chrétiens, les églises chrétiennes, évangéliques, il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, parmi vous, il y a des gens qui vont en enfer, parmi vous, il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Ils sont glissés parmi vous, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. L'expression est écrite depuis longtemps, en grec, dans le texte original grec, c'est « programmatos ». Nous connaissons ça très bien. Programmer. La condamnation de ces gens a été programmée depuis longtemps, écrite depuis longtemps. Alors, des impies, qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent la grâce de Dieu en dissolution. Ils renversent la grâce de Dieu en dissolution et ils renient, évidemment par leurs actions et leurs enseignements, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À prime abord, vous ne pouvez pas dire si quelqu'un est un faux docteur juste en regardant la personne extérieurement. Tout faux dirigeant religieux est après tout par définition religieuse. Mais attention, sa description de tâche, de travail, c'est de paraître comme un saint, de paraître comme une brebis. Rappelez-vous que Satan connaît la Bible. Il a cité des passages à Jésus. Le Maître de l'Enfer connaît les Écritures. La bataille se passe à ce niveau-là. Le diable était capable de dire une parole à Jésus. Il est écrit. Et il a cité le psaume 91. Jésus a dû répondre. Il est aussi écrit. Raison pour laquelle le peuple de Dieu doit bien connaître son arbre, doit bien connaître sa Bible. Alors qu'il y a de moins en moins de lectures de la Bible parmi les chrétiens. Comment allons-nous combattre ? Désarmer un peuple, il ne pourra jamais se battre. Jésus a dit dans Matthieu 24, il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, séduire, séduction. S'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Annoncé d'avance. Jésus dit, je vous l'ai annoncé d'avance. On a en français le mot prédire. Dire à l'avance. Jésus déclare, je vous l'ai prédit. Il s'élèvera de faux Christs. Et ils feront même des miracles. Ceux qui ne vivent que par des miracles vont être facilement séduits par le diable. Oui, Dieu fait des miracles. Mais le diable aussi. Les magiciens en Égypte étaient capables de prendre des morceaux de bois et d'en faire des serpents vivants. Jésus a parlé à la fin des temps des fournisseurs de fausses religions comme étant des loups. On comprend très bien une image, vos mille mots. Jésus a dit, ils viennent à vous, ils viennent vers vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce n'est qu'un stratagème. Jésus a dit, ce sont des sépulcres, des tombeaux blanchis à la chauve qui paraissent beaux. Qui paraissent beaux à l'extérieur, maillés, au-dehors et qui, au-dedans, sont remplis d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Notez le mot impureté. Impureté. Des esprits impurs. Les apôtres ont chassé beaucoup des esprits impurs, sales. Des esprits de sexualité. Des esprits sales. Et nous voyons cela autour de nous. Le monde est rempli d'esprits impurs. En d'autres mots, la religion est un effort de camouflage habile. Cachette. Dissimulée. Secrète. Masquée. Favre. Quelque chose de similat. Déguisé. Simulé. Quelque chose d'obscur. D'occulte. Extérieurement. Ça paraît très bien. Merveilleux. Quel grand homme de Dieu. Rempli, a dit Jésus, à l'intérieur d'ossements de mort et de toutes sortes d'impureté. Exactement comme les pharisiens étaient ciblés par Jésus. La plupart des faux prophètes, des faux docteurs sont des experts pour montrer extérieurement une fausse piété, une contrefaçon, un déguisement. Ce sont des gens qui connaissent très bien l'Halloween. Une imitation, une sorte de jeu, un mensonge, une tromperie, une comédie. Que dis-je ? Une attrape. Pour vous attraper, faire semblant, ruse, piège. Leur mascarade peut arriver à être très convaincante. Très persuasible. Ce sont des charlatans. Ils savent parler. Ils savent convaincre. Et ils maintiennent un vernis brillant, raffiné, extérieurement, très astiqués. Ils sont élégants, pleins de charles, pleins d'innocence. Vous les regardez, vous penseriez avoir affaire à un ange. Ils ont une certaine apparence extérieure de soi-disant spiritualité. Ils arrivent habituellement avec des sourires permanents. Des paroles, nous dit la Bible, douces et gentilles. Douces et gentilles. Vous voyez ? Ils ont généralement une personnalité agréable. En voilà un faux prophète. Costume, belle coupe. Personnalité agréable, sympathique. Possède évidemment un vocabulaire rempli de mots bibliques et spirituels. Romains 16, verset 18, nous dit de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Église de Dieu, ne sois pas simplette. Ils séduisent les cœurs des saints. Et Paul va dire aux Romains, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Derrière ces gens-là, le diable se cache. Attention au danger des faux apôtres et des faux prophètes. Alors qu'ils semblent tellement aimer Jésus. Imaginez ce que peuvent faire et accomplir ces ennemis de la vérité. Alors qu'ils prétendent être de sincères croyants. Alors qu'ils obtiennent une excellente réputation à l'intérieur du corps de Christ, à l'intérieur de l'Église. Ils semblent être de bons enseignants respectables. Généralement, un faux prophète va beaucoup travailler à imiter le fruit de l'esprit. Il va se déguiser lui-même en ministre de Jésus. Se déguise en ministre de droiture, en ministre de justice. Paul va dire dans 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, déguisés, dit Paul. » C'est pas moi qui le dis, ça fait le dire. Déguisés en apôtres de Christ. Leur déguisement, c'est des apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même, en personne, se déguise en ange de lumière. Donc, il n'est pas étrange, c'est pas étonnant que les ministres du diable aussi se déguisent en apôtres de justice. Leur faim sera selon leurs yeux. Ces gens-là semblent tout à fait sincères. Ces gens-là ont l'air inoffensifs. Ces gens-là savent très bien se servir d'un langage qui paraît spirituel. Ils sont capables d'écrire des livres. Généralement, les faux prophètes ont toujours des livres. Ils peuvent citer les Écritures avec une certaine habileté et ils connaissent suffisamment la vérité pour s'en servir à leur propre fin. Et parfois, ils se cachent, ils se couvrent derrière une vérité pour en attaquer une autre. Vous êtes venus à une conférence où on dévoile le diable. On n'est pas venus à un cirque. Il faut savoir exactement comment faire pour dévoiler les œuvres et les ouvriers de Satan. Ces gens-là, généralement, savent très bien comment gagner la confiance des gens. Et une fois qu'ils ont la confiance des gens, c'est fini. Vous vous rappelez l'histoire d'Absalom, fils de David, à la porte, il disait aux gens qui venaient, « Mon père, David, il ne vous écoutera pas, mais moi, si vous me mettez roi, vous allez voir. » Et les gens venaient et ils les embrassaient. Le diable est capable d'embrasser. Il est capable de vous prendre. Il est capable de vous passer une bague au doigt. Il vous veut en mariage. Leurs assauts contre la vérité sont rarement ouverts, face à face. C'est par derrière. Il faut bien savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils croient. Leurs attaques contre la vérité sont rarement directes, de plein fouet, de front. Rarement. Ces gens-là préfèrent travailler par en dessous, underground. Ils préfèrent percer des petits trous ici et là, dans les fondations de la vérité. Comment font-ils cela ? Ils suggèrent de façon subtile que maintenant il est temps que l'Église change. Que l'Église redéfinisse certaines choses, certaines doctrines, en faisant des modifications habiles, rusées, astucieuses. Ils suggèrent que, hé, on est rendu au XXIe siècle. Alors, il faut que le christianisme soit contemporain. Et ce mot « contemporain », vous l'entendez dans ces Églises de Satan. Que le christianisme, le contemporain, a besoin d'être mis à jour, modernisées, revues, réimaginées. Et que certaines doctrines qu'on a crues pendant 2000 ans, eh bien, maintenant, elles sont supposément dépassées, désuètes, obsolètes, périmées. Dérimées, vous voyez, oui, c'est ça, il faut changer. L'hypnotisme introduit de façon subtile à l'intérieur maintenant des Églises et passe pour une chose normale. Les hypnotiseurs, tels que les Kenneth Hagen, Kenneth Copeland, Benny Hinn, toute la clique, Marilyn Hickey, ainsi de suite. Il y en a, il y en a des centaines, des centaines. Ils essaient généralement, habituellement, de paraître aussi inoffensifs que possible. Ils sont même capables de parler du sang de vos yeux. Tout en plantant dans votre cœur le plus de doutes possibles. Et ces doutes sont comme des bâtons dynamites placés dans des trous qu'ils ont forés à l'intérieur de la fondation chrétienne séculaire depuis des siècles. On a des milliers et des milliers de chrétiens qui sont morts pour des doctrines dans lesquelles, aujourd'hui, on n'y croit même plus. Leur travail à ces faux prophètes a pourbu la démolition complète de la structure. Les gens du nouvel âge sont rentrés parmi nous. Les gens du diable sont rentrés. Je dis, ils se sont glissés parmi nous. Parmi les chrétiens, certains hommes, en anglais c'est un autiste, de façon inaperçue, qui échappent à l'attention. Ces gens-là ne sont pas des païens complets, qui se sont glissés par une porte de derrière, par une porte de côté, sous un manteau de déguisement, et qui viennent en cachette dans une réunion d'assemblée. Non, 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 non. Jude parle de gens qui sont déjà bien reconnus de façon générale par les chrétiens, et qui ont déjà gagné le respect comme étant membres du trou. Dans les pires des cas, ces gens-là ont déjà atteint le statut de leader de l'église, sont déjà rendus sur la tribune, à l'arrière, et ils enseignent les chrétiens. Ils se servent maintenant de leur influence pour miner, pour saper, pour ébranler tranquillement et de façon subtile la foi chrétienne, pour arriver à leur propre fin impie et méchante. Et même si, à prime abord, ces hommes ont semblé, peut-être au départ, être des leaders valables et respectables à l'intérieur de l'église, cependant, ils sont la sorte la plus dangereuse de faux docteurs et de faux prophètes. N'oubliez jamais, ce que Jésus a dit, ils viennent à vous, ils viennent vers vous. Ça veut dire, ils vous approchent, s'approchent comme une brebis. Mais derrière, ils sont des loups. Ça paraît une brebis, on dirait une brebis, ça parle comme une brebis, c'est habillé comme une brebis, ça a une Bible comme une brebis, mais ça sent le loup quelque part. Gardez-vous, paroles du Seigneur, gardez-vous, méfiez-vous, watch out, des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, la réalité, ce sont des loups rapisseurs. Les voleurs sont comme leurs maîtres. M'a dit plus, à cause d'un dieu m'a dit. Que de chutes, que d'erreurs, un loup approche une brebis. « Oh, j'ai une parole pour toi. » La brebis, « Oh ! » Les loups arrivent toujours avec ça. « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Ça commence comme ça. Dieu m'a dit, nous devons discerner ces personnes qui se servent du nom de Jésus. L'apôtre Pierre a dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes. Il y aura de même, parmi vous, parmi vous les chrétiens, de faux docteurs qui enseigneront des choses pernicieuses. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de quoi ? De paroles trompeuses. De paroles. « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Le loup, la loup. Et les chrétiens s'en vont en foule à la maison de la prostituée. Ils sont capables de rester debout toute la nuit pour avoir M. le prophète leur dire, « Dieu m'a dit pour toi, blablabla. » Montrez-moi ça dans la Bible. Il y a eu, parmi le peuple d'Israël, de faux prophètes. Il y aura de même, parmi vous, de faux docteurs. La motivation, le motif de ces gens-là, la cupidité, l'amour de l'argent. « Money grabber. » Ils trafiqueront de vous. Ils feront de vous une marchandise. Au moyen de quoi ? De paroles trompées. Des paroles. « Oh, Dieu m'a dit, tout ça, toi, grand ministère, papa, etc. » Tout de suite, la personne domine sur l'autre. L'autre, « Ah, Dieu lui a parlé pour moi. » Ce sont des parasites spirituels. Des parasites qui se servent de l'Église, de Dieu, pour leurs propres bénéfices égoïstes, qui s'engraissent sur le dos des chrétiens. Savez-vous que maintenant, on a l'Évangile Las Vegas ? L'Évangile Las Vegas ? Taxa, hé, hé. Votre succès. Faux prophètes. Fausse prophétesse. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompées. Vous avez vu comment ça séduit ? Ils sont beaux, ils sont gentils, bien habillés, c'est du cœur. Quel que soit leur façade de spiritualité qu'ils présentent aux autres, quel que soit le masque qu'ils portent, ils sont comme ceux qui détournent des avions. Ce sont des déviateurs spirituels. Ils écrivent, réveil financier. Paul, hé, hé, Paul, ton apôtre, viens-t'en. Regarde bien. C'est ça que Jésus a dit d'enseigner. Ton Évangile, Paul, est-ce que ça correspond avec ça ? Réveil financier. Est-ce que t'as déjà, Paul, enseigné qu'on deviendrait riches ? Faux prophètes. Succès financier sur l'Europe. Mon œil sur le sable, sur le diable. Qu'est-ce que le diable a dit à Jésus ? Regarde la gloire de ce monde. Je vais te la donner, car elle m'a été procurée. Succès financier sur le roc, mon œil. Le peuple de Dieu doit entrer dans un réveil financier pour amener les âmes à Jésus-Christ. Non ! Pour te remplir les poches. Réveil financier. Pierre, viens-t'en ici un peu. Qu'est-ce que t'as dit quand t'as été à boire l'homme paralysé à la porte-lamelle à Jérusalem ? Qu'est-ce que t'as dit ? Je n'ai ni or, ni argent. T'as pas dit, hé, je vais prêcher un réveil financier. Mais il avait la puissance. Et il a pu dire aux paralytiques, lève-toi, marche. Alléluia ! Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Un livre est écrit par ces faux prophètes. Exemple, vous pouvez un démilier. Soit libre et soit mince. Pour mieux séduire, pour mieux séduire, cette prophétesse, une, elle chasse les bourrelets des chrétiens. Au nom de Jésus. Moyennant votre argent. Par la parole de Dieu, finis les diètes. En voyage. La Bible appelle ces gens-là des imposteurs. Des imposteurs. Des écueils dans vos agapes. Un écueil, c'est quoi ? Moi, en serre-marin, je sais ce qu'est un écueil. C'est un récif. Très dangereux. Ce sont des rochers de fond. On ne les voit pas dans les hauts fonds. Et si le bateau s'approche, vous avez vu ce qui est arrivé à côté de l'Italie. Ces faux prophètes sont un point dangereux des récifs, des écueils. Un risque mortel. Ils sont aux agais. Ils attendent leur proie. Paul a dit dans Colossiens 2.8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie humaine, sagesse humaine, psychologie humaine, et la vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Jésus-Christ. » Faux prophètes. Succès, 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 succès. Succès, succès, réussite, réussite, réussite. Ta vision, ta vision, ta vision, ta vision. Est-ce que c'était une réussite ? Sur la croix. Ça, c'était une réussite merveilleuse ! Mais quand ces gens-là parlent de réussite, ils parlent de succès selon le monde. Selon le monde. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parfois, c'est dur à voir, à spotter, à discerner. Mais cependant, ces gens-là sont capables de provoquer des naufrages spirituels désastrés. Par exemple, dans la Bible, on parle d'Imenée et Filette qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul a dit, « Je les ai livrés à Satan. » « Hé, il n'a pas beaucoup d'amour ! » On est habitué, dans l'Église de Dieu, maintenant, à un évangile catholique. Sentimentalisme. Ou l'amour de Dieu, on a un Dieu, Père Noël, un Dieu qui ferme les yeux sur tout, il ne vaut plus rien, il est aveux. Il aime, il aime, il aime, il aime, il aime tellement. Amen. Je pousse pour que vous compreniez bien, et vous comprenez. Ces imposteurs sont des écueils dans vos agapes. Les agapes, les premiers chrétiens, étaient des fêtes, donc fraternelles. Par exemple, la Sainte Seine était subie d'un repas fraternel qui l'accompagnait. Et Jude parlait donc de gens à l'intérieur de l'Église, familiers entre eux, évidemment, qui semblaient sécuritaires, assez gentils, des gens « very nice », vous voyez, bien connus, de tous dans l'Assemblée. Et en réalité, ces gens-là, on parle de faux prophètes, c'était des contrefaçons de chrétiens, c'était des faux jetons, des faux prophètes, des faux docteurs, avec un agenda impie. Ces gens-là encore plus dangereux que les ennemis à l'extérieur qui s'opposent directement à ce que la Bible en sait. Les faux docteurs, les faux prophètes, les loups, les saboteurs de doctrine biblique à l'intérieur de l'Église ont toujours fait plus de dommages, de dégâts, rendus plus de gens confus que les adversaires reconnus à l'extérieur de l'Église. N'oublions pas qu'à la fin des temps, il est écrit dans votre Bible et la mienne que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Supporteront plus, vont balayer totalement du revers de la main, la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Leur pompe d'échange sera remplie de fables de nitroglycérine spirituelle amenant la mort. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Réfléchissons. Réfléchissons. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Un ennemi attaquant qui promet à l'avance qu'il va arriver, qui porte un uniforme facile à reconnaître, ou bien un terroriste qui est caché et qui agit avec une surprise mortelle à la faveur de l'obscurité, comme les isclamistes avec le Walter Center. La réponse, évidemment, est évidente. Qui est le plus dangereux ? Ce n'est pas l'ennemi qui est visible et qui vient attaquer. C'est celui qui est caché. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et a semé de livrer parmi le blé. Quand ça ? Quand l'Église dort ? Quand l'Église est en train de dormir ? Quand elle ne combat plus le péché ? Qu'elle est en train véritablement de dormir, ronflé. Depuis les premiers jours de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont trouvé qu'il fallait absolument résister sans arrêt aux assauts répétés, vague après vague, de beaucoup d'ennemis dans cette guerre contre la vérité. Paul parle, dans Galate, de faux frères. De faux frères, des fausses sœurs. Il dit, ces gens-là se sont furtivement introduits et glissés. Il emploie la même expression que je veux, glisser parmi nous pour nous asservir, pour mettre leurs mains sur notre collet. Paul a dit, nous ne leur sédâmes pas un pouce. Nous leur résistâmes. Combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Les pires ennemis, les menaces les plus sérieuses sont toujours venus de l'intérieur de l'Église visible, de gens qui prétendent être chrétiens. Rappelons-nous, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui vont aller au ciel. Si vous croyez encore ça, vous êtes en train de vous fourroyer. C'est uniquement ceux qui font la volonté du Seigneur. Ce n'est pas les dix heures, blablabla, blablabla, blablabla. Entre toi et moi. Between you and me. C'est pas comme John Wayne dans les Weston. Entre moi et toi, blablabla. Ton pasteur, de ta mère, ne prends pas soin de toi, mais moi, moi je vais prendre soin de toi, moi je vais t'enseigner, moi ta 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 ta. À la maison, on fait une réunion de prière. le loup rentre directement dans la cuisine jusqu'à ce moment où il va rentrer dans la chambre. quelqu'un arrive, dit qu'il est chrétien, et tout d'un coup, il dit, cette vérité dans la Bible, on n'aura pas besoin aujourd'hui. oui, et c'est parti. La bataille, la guerre commence. Si vous êtes chrétien, le bouclier de la foi, pour éteindre. Jude ne parlait pas d'un incident isolé, il ne parlait pas d'une anomalie rarissime dans une certaine assemblée éloignée. Non, non, non. L'ennemi s'aime livrer partout où passe l'évangélique. Partout où passe l'évangélique. Et le Nouveau Testament nous montre que de très bonheur, les quatre coins de l'Église primitive sortirent de faux prophètes. N'oubliez pas que chaque écrivain du Nouveau Testament, à un point ou à un autre, parle de ce problème de faux enseignements à l'intérieur de l'Église. Vous seriez étonné en relésant la première épître à Timothée, par exemple, de voir le nombre de fois où le mot enseignement est cité dans la première épître à Timothée. Plus de onze fois, on parle de doctrine. Doctrine. D'enseignement. Connaître. Savoir. Ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas s'attacher à des fables. Les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre, Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. La doctrine, ce n'est pas apprendre doit laisser pour que l'on s'aime. Mon oeil. Onze fois, dans la première épître à Timothée, on parle d'enseignement. Et ce thème se retrouve dans les messages de Jésus-Christ aux sept églises d'Apocalypse 2 et 3. Fois après fois, le Seigneur félicite. Il approuve, il honore, il fait l'élange de ceux qui sont restés vigilants, qui ont expulsé d'art les faux prophètes de leur milieu, les prétentieux et les orgueilleux. À Éphèse, il va dire, tu as éprouvé ceux qui se disent, ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent apostélos, envoyés en avant, apôtres, et ils ne le sont pas. Et ils ne le sont pas. si tu n'as pas reçu un ministère de Dieu, laisse faire ça, abandonne cela, tu n'es pas à plat ça. Et tu les as trouvés mentaires. Smyrne, je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. On voit que le Seigneur de la même façon reprend solidement ce qui semble fermer les yeux, oublier le problème ou pire, qui tolère au milieu d'eux les hérétiques dans les assemblées. Il va dire à l'église de Pergam, tu as là, au milieu de toi, des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi ? Concubinage, convoitise, impunicité, les filles de Moab ont invité les enfants d'Israël qui sortaient du désert sous le conseil de Balaam. Avant de s'en aller, Balaam a dit au roi Balak, tu veux avoir les enfants d'Israël, amène leur plus belle femme et qu'elle commence à se dévêtir. Dans les églises chrétiennes, vous avez vu les filles en avant, comment elles sont habillées ? Celles qui conduisent les chiens, les chiens vous en foutaient dimanche matin, vous regardez la fille comment elle se dandine. Quand j'étais à Londres, en Angleterre, en train de prêcher, un soir, on a une confrontation, l'église s'est ouverte et les hommes se sont levés et ont parlé aux femmes de l'église dans les ordres. On est tannés, on est fatigués. Habillez-vous correctement quand vous venez à l'Assemblée. Alléluia ! À Thiatir, le Seigneur a dit tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle se dit, elle prétend être prophétesse et elle séduit mes serviteurs et elle les conduit à l'impudicité sexuelle. Que d'impureté dans l'église aujourd'hui. C'est abominable. Il y a des gens qui vivent en concubinage, il y a des gars qui rentrent juste pour regarder les filles, ensuite dehors, c'est la cochonnerie. À Thessalonique, c'était passé une chose terrible par les faux docteurs. Apparemment, quelqu'un avait mis en place un plan, un camouflage pour que les chrétiens de Thessalonique pensent que le Seigneur était déjà revenu pour les cieux et qu'eux avaient été laissés derrière. Les Thessaloniciens ont reçu une lettre bidon fournie qu'on disait venir de l'apôtre Paul. Rappelez-vous, entre ces plans, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les faxes. Et dans cette lettre, supposément, Paul notifiait que le jour du Seigneur était déjà arrivé. On n'a pas été enlevés. On est restés. C'est ça que les Thessaloniciens se disaient. et ils ont été troublés. Et Paul leur a écrit en disant « Ne vous laissez pas facilement ébranler, secouer. Ne vous laissez pas troubler, soit par trois choses. Par quelque inspiration. Oh, je suis inspiré, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, tout ça. L'enlèvement a eu lieu. Envoyant. Ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, Dieu m'a dit, de te dire, soit par quelques lettres. Vous savez, les lettres qui circulent entre chrétiens. Regardez, c'est merveilleux, tout ça. Lui, il a vu l'enlèvement, tout ça. L'autre a vu telle révélation, puis il s'envient sort, puis la tour Eiffel va tomber, puis tout ça. L'autre est allé jeûner sur le département, dans une caverne pendant 40 jours, puis là, il ressort, puis là, il a des révélations, en veux-tu, en voilà, briques à braquer. Que personne ne vous ébranle facilement. Restez sur la parole. Mais fais-vous des, Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles. Pas uniquement de paroles, paroles trompeuses. Paroles trompeuses. Quelqu'un peut très bien prêcher la parole de Dieu, puis à la fin de sa prédication, c'est le cirque. Là, la personne prend le micro, puis là, venez en avant, puis là, je me montre là-bas, toi, mon frère, tout ça, puis Dieu m'a dit, viens, viens, tout ça, puis, ping, bam, ça roule, ça tombe, ça, puis Dieu m'a dit, tout ça, c'est le vrai cirque. Hé, 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 hé. Allons-nous amener les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés dans des lieux semblables, voire de telle folie ? Idiotie. Un autre exemple dans la Bible, l'influence de deux hommes faux prophètes, Iménée et Filette, et Paul a averti Timothée contre ces deux hommes. Il a dit à Timothée, ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Il renverse la foi de quelques-uns, disant que la résurrection est déjà arrivée. Jean lui-même, l'apôtre, bien-aimé du Seigneur, lui aussi a une parole de mise en garde, contre l'influence d'un leader assoiffé de pouvoir. Il a dit, Jean dans sa troisième épine, il va dire, Diotrèque, il aime être le premier. Regardez-moi, c'est moi le premier. Il ne voulait même pas que l'apôtre Jean vienne dans l'église pour prêcher la parole de Dieu. C'est terrible. Il ne nous reçoit pas et il tient contre nous de méchants propos. Tu n'avais pas Pasteur Bourget ? Entre toi et moi. L'autre, il absorbe, il absorbe. Il est déjà, il est déjà injecté. Le poison est là. Après, la personne est dans l'Assemblée, Pasteur Bourget, se lève le dimanche matin à la prêcher. L'autre, son corps est fermé. Il ne reçoit plus, il est empoisonné. Je crois que Dieu va me guérir. Le pasteur fait un appel pour la guérison en avant, pour la prière pour les malades. Mais la personne a blablotté contre le pasteur pendant, ça fait des mois, blablabla. Il vient en avant pour penser qu'il va être guéri. Ça ne sert même pas à rien de prier pour lui. Les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, leur condamnation est écrite depuis longtemps en programmatos. Il faut combattre pour la foi. Un des premiers aspects du diable où il travaille très fort, c'est sur ce point-là aujourd'hui. L'incertitude est devenue aujourd'hui la nouvelle vérité. Le croiriez-vous ? L'incertitude. On a connu ça déjà. Satan qui vient. Dieu, a-t-il réellement dit ? Je ne suis plus certain. Le venin du doute. Aujourd'hui, cette notion de certitude sur quoi que ce soit est considérée comme étant de l'arrogance. Cette vision des choses est très populaire. cette croyance que personne ne peut vraiment savoir quoi que ce soit de sûr et certain. C'est un des dogmes qui est en train de faire surface. L'incertitude est devenue aujourd'hui la nouvelle vérité. tout est contestable. Tout est nébulé. Tout est imprécis. Tout est indéfini. Tout est obscur. Tout est vague. Tout est variable. Tout est précaire. Tout est douteux. Tout est facile. Il n'y a plus rien de certain. Plus rien de formel. Plus rien de garantie. Plus rien de sûr, de net. tout est invariable. Même jusqu'à nos propres Bibles. Nous avons adapté nos Bibles au siècle présent. La Bible second, 21ème siècle, tout ça. Essayez de trouver le mot repentance à l'intérieur. Vous ne le trouvez plus. Ce mot a disparu totalement. Jésus n'est pas ressuscité. Il s'est réveillé. Ah oui ! Oui, mais on veut une Bible pour le 21ème siècle. Il faut plaire aux catholiques, aux islamistes, à cette suite. L'enfer. Mais non, on enlève des versets. Fils de Dieu, Jésus. Dans l'acte 8, on a enlevé. Si tu crois que Jésus est le fils de Dieu, cela est possible. Ce n'est plus là. Vous pouvez le chercher. Et beaucoup, beaucoup, des centaines de versets dans les Bibles d'aujourd'hui sont donc totalement adaptés. on est en train de nous dire dans l'Église « Conformez-vous au siècle présent. » Et comme des canards, on y va. Et le dire « Papa ! » Le doute, le scepticisme ont été canonisés comme étant une forme d'humilité. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas. Ceux qui ne croient pas à Jésus, est-ce qu'ils vont aller au ciel ? Hum, I don't know. Vous allez le voir tout à l'heure. Le bien et le mal ont été redéfinis en termes de sentiments subjectifs et cette vision des choses s'infiltrent actuellement à l'intérieur de l'Église. Dans certains milieux de l'Église visibles, le cynisme, imagine, cynisme, est regardé comme étant la plus belle des vertus. Imaginez. On a un mépris aujourd'hui profond pour ce qui a été établi depuis 20 siècles. on veut aujourd'hui braver les principes de la Bible. Ce n'est pas la Bible qui s'impose à nous, c'est nous qui nous imposons sur la Bible. On ne veut pas trop de certitudes. Ce n'est pas étonnant que l'Église émergente, l'Église post-moderne d'aujourd'hui, mondaine, a débuté comme un effort pour rendre le christianisme plus adapté à la culture d'aujourd'hui. Conformez-vous. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le chrétien qui appartient à ce mouvement moderne d'aujourd'hui est absolument déterminé à adapter la foi chrétienne, la structure de l'Église, le langage de la foi et même le message de l'Évangile aux idées et à la rhétorique du post-modernisme. Dieu a-t-il réellement dit ? Le diable, il est directement au milieu de nous. Dans les écoles publiques, il travaille très fort. Et ceux qui en sortent avec des diplômes théologiques et qui viennent ensuite prêcher, ont tous été infectés aujourd'hui par la psychologie de Freud. éviter la séduction spirituelle, faux docteur, hérésie, faux évangiles, faux ministères, fausses doctrines, mensonges, erreurs, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous l'avons à l'intérieur de l'Église. Satan est là. Dieu a-t-il réellement dit ? Tu es trop bon, il n'y a pas d'envers. Tu es plein d'amour. Tous les bouddhistes vont aller au ciel. Tous les musulmans vont aller au ciel. Vous allez l'entendre tout à l'heure d'une bouche que vous n'imaginez même pas. Jésus a dit ils séduiront beaucoup de gens. Alors que l'Église dort, alors que c'est le cirque à l'intérieur de l'Église, alors qu'il y a des faux réveils depuis 20 ans avec les torontos, les psycholats, les pensacolats et tout ce que vous voulez. Et les pepsycholats. Il y a plusieurs voix de l'idée de ce mouvement post-moderne qui suggère aujourd'hui que l'Église doit se lancer absolument dans ce changement. Il commence à parler une sorte de dialecte post-moderne si nous voulons supposément toucher et atteindre la génération actuelle. Il faut revoir, il faut refaire, moderniser, il faut réusiner, retravailler, modifier, améliorer, même remplacer le message. le message, mais ce message est intouchable. Je ne peux pas toucher à ce message. Paul a dit pourvu que vous le gardiez tel quel, sinon vous auriez cru pour rien. malheur à ce qui ajoute, malheur à ce qui retranche. Alors on veut changer le message. Il y en a des églises qui sont exactement comme cela. Les célébrations sont beaucoup moins rituelles, plus dynamiques, pratiques, et parlent de sujets de la Bible que l'on peut transposer, adapter, adapter, à qu'ils aiment ce mot adapté au quotidien. Cette église se veut un hôpital spirituel. Elle souhaite aider les gens, trouver un sens à leur bien équilibre et s'engager, évidemment, auprès des personnes en difficulté. Par exemple, on offre de l'aide aux devoirs, des enseignements, des services de psychoéducation. C'est quoi? Paul, Pierre, Jean, venez voir. C'est notre église, ça? On propose aussi des soins domicile, des relations d'aide, de soutien. De l'appui est aussi offert aux ennemis, aux célibataires, je viens ici depuis 17 ans, blablabla. Si vous êtes assis dans une église semblable, sortez de là tout de suite. Vous êtes en train de recevoir l'injection de venin. On veut aujourd'hui dialoguer. Méthode préférée de communication. Certaines assemblées en ont même fini avec les pasteurs. Vous êtes comme? Dans certaines assemblées, on a chassé le pasteur. On n'en veut plus. On les a remplacés par des narrateurs, des comédiens, des musiciens, des chorégraphes. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi leur, on va le faire. L'église est devenue un cirque. d'autres ont remplacé D'autres ont remplacé